Allez, c'est parti pour un expresso restretto parce qu'on a été pas mal longo ces temps-ci et on revient aux origines de l'émission. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, on commence avec une annonce pour le site qui commence. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux et notamment un code promo lorsque vous passez une commande Star Wars. Le code promo c'est Pierrotv et ça vous fait 10% sur votre commande. Maintenant, il y avait des remarques, un petit peu dures à encaisser mais des remarques quand même, donc on les écoute. Comme quoi, même avec ce code, au final, on était soit un peu plus cher, soit au même prix que la concurrence. J'ai remonté cette information-là à l'équipe du site et ils ont décidé d'aligner l'intégralité des prix de la gamme Star Wars, donc que ce soit X-Wing, Star Wars Légion, Associe sur l'Empire, sur la concurrence. Donc dorénavant, vous avez les mêmes prix qu'ailleurs, mais si vous utilisez le code promo Pierrotv, cette fois-ci, vous avez vraiment 10% sur votre commande, donc franchement, maintenant, il ne faut pas hésiter. Allez, on passe à Games Workshop et notamment avec l'annonce d'un nouveau starter set pour Warcry. Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais me lâcher sur ce starter. À un moment, oui. Il y a l'option catacombe apparemment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Et puis, au final, j'ai décidé de ne pas passer le pas sur cette boîte parce qu'il y a énormément de redondances avec la boîte qui existe déjà. On est sur une boîte qui est très, très chère. Alors, oui, il y a des beaux décors. Oui, il y a de très belles factions. Mais de toute façon, il y a de force à parier que ces décors et ces factions, on puisse les avoir plus tard dans des boîtes indépendantes. C'est déjà le cas des plateaux. Maintenant, repayer le livre de règles, repayer une grosse partie des décors qui étaient déjà dans la première boîte. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut vraiment voir l'apport qu'aura ce livret catacombe. Mais si vous avez déjà acheté la boîte Warcry initiale, je ne pense pas que ce soit intéressant. Par contre, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez jamais craqué pour cette première boîte, c'est vraiment le moment. Parce que là, vous avez une belle proposition qui est certes un petit peu chère, à mon goût. Mais avec des apports en jeu, tels que catacombes, qui devraient apparemment permettre aux joueurs casuals de découvrir l'univers. Et puis à ceux qui maîtrisent un petit peu plus le sujet, de l'explorer. Donc si vous avez des potes qui ne sont pas lancés dans Warcry, poussez-les à acheter cette boîte-là. Comme ça, vous jetterez un oeil sur le livret. Puis vous pourrez me dire aussi, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on peut imaginer que ce livret, on réussira à l'obtenir autrement qu'en achetant cette grosse boîte qui est quand même pas mal dans la réédition. D'ailleurs, ils ont décidé de sortir pas mal de factions à côté de ça. Notamment les Skaven, dans la boîte des Skaven, il y a près de 30 figurines. C'est assez bluffant. Et puis, une petite mention spéciale, je me bouffe les couilles sur les Iron Joe. Puisque moi, à l'époque, j'avais acheté en fait le blister de cartes des Iron Joe. Et je me suis bolidé comme un malade pour essayer de trouver toutes les figurines. Mais quand je dis toutes les figurines, c'est exactement les mêmes figurines. Donc, en fait, j'ai payé très très cher parce que j'ai acheté plein de boîtes dans tous les sens. Il y a plein d'orques qui ne me servent pour l'instant pas. Pour avoir exactement ce qu'il y avait pour le niveau des Iron Joe. Puis là, je découvre que la boîte des Iron Joe, elle a été constituée et elle est en vente. Voilà. Donc moi, j'ai une team d'Iron Joe pour 70-80 balles. Alors qu'aujourd'hui, ça va vous coûter à peine 30. Ça fait un peu mal aux fesses. Et je trouve que ce genre de comportement est quand même assez malvenu de la part des Games Workshop. Mais en même temps, faire du fric, c'est un peu leur méthode. Bon, sinon, on aura aussi la nouvelle sortie pour Necromunda. Avec notamment de très très beaux décors. C'est sûr que Necromunda, ça joue avec du décor. Et puis là, très belle boîte des Orlok. Franchement, je la trouve très classe. Je trouve que les figurines sont splendides. Le caractère design des figurines est vraiment bien réussi. Ça fait super Mad Max. Et c'est vrai que déjà, Necromunda, c'est intéressant pour ça. Mais là, en tout cas, cette faction-là, je la trouve vraiment très très classe. Allez, on va passer à FFG. FFG qui, cette semaine, va nous sortir du X-Wing. Du X-Wing pour épisode 7, 8 et 9. Avec le chasseur Taille et avec la boîte des héros. Avec les deux chasseurs X et le LA. J'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. Je dois avouer, ce n'est pas pour ça qu'on les achète. On les achète pour les cartes et puis pour les combos. Mais je dois avouer que le caractère design des figurines est vraiment classe. J'adore ce chasseur T70 en orange. Je suis vraiment fan. Le vert, pareil. C'est comme ça. En plus, on peut imaginer que tout ce qui était prévu pour dans quelques semaines sorte peut-être ce vendredi. On verra. S'il n'y a pas de retard, il pourrait peut-être y avoir de l'avance. Et on va peut-être également retrouver le Slave et puis d'autres produits. Donc, soyez vigilant les joueurs de X-Wing. À mon avis, vendredi, on va avoir des surprises en magasin. Rapprochez-vous de votre crèmerie. Ils vont peut-être avoir des surprises en ouvrant le carton. Voilà. Dites-moi en commentaire s'il en est sorti plus que d'attendu. Ce serait bien une première. Finalement, on ne voudrait pas notre plaisir. Pour les jeux de plateau, cette fin de mois est plutôt variée. On va avoir un Unlock en livre dont vous êtes le héros pour les plus jeunes des 10 ans. Sinon, on va avoir Under Falling Sky, Influencia et le très beau 2491 Planet Ship. Alors, le Under Falling Sky, il a le très gros avantage d'être un jeu exclusivement solo. Et rien que pour ça, moi, ça me titille. Alors que le 2491 introduit les mécanismes de City of Spice dans un nouvel univers qui est rempli de nombreux éléments et de personnages. On va retrouver également deux boîtes de Killing Cards qui vont vous proposer deux ambiances radicalement opposées. Puisqu'il y aura une boîte sur Alien et une boîte sur la Mafia. Bon, voilà. Le concept est très simple. Vous allez retourner les cartes et puis découvrir ce qui se trouve derrière la porte. Soit c'est du stuff, soit c'est du gros monstre. Et puis, l'objectif, c'est d'être le dernier survivant. Et pour en finir avec cet expresso, côté jeu de rôle, vous aurez Tale From The Loop. Le kit d'initiation, la boîte de découverte qui va sortir ce vendredi. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on en fera l'unboxing sur la page d'ici ce week-end. Si on n'est pas encore plus confiné qu'on ne l'est déjà. Donc, je vous donne rendez-vous pour les Rolistes ce week-end pour découvrir cette superbe boîte. Voilà, j'en termine pour cet expresso. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur les sorties de la semaine. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada